Bonjour, je vais vous parler maintenant du TRAP. Alors, qu'est-ce que le TRAP ? Le TRAP, ça signifiait TRAP et répression anti-pédophile. Alors, ça se présentait comme une organisation qui lutte contre la pédocriminalité. Et, en fait, il n'en était rien de tel. Alors, le TRAP est né au cours de l'été 2013. Ils avaient un site web, ils avaient une page Facebook. Et, en fait, le but du TRAP, c'était d'attirer les victimes, parents des victimes surtout, parce que des petits-enfants ne peuvent pas aller comme ça contacter des organisations. Et, cette organisation, le TRAP, essayait de vous soutirer des informations, mais, en fait, il semblerait qu'il travaillait pour l'ennemi. Alors, nous avons, au cours de l'été 2013, j'étais au camping de Chaumont, avec une association qui défend les enfants. On était plusieurs et on se demandait tous ce qu'était ce TRAP. Nous sommes tous allés rechercher et nous avons découvert que le TRAP, il y avait deux membres fondateurs, notamment, il y en a certainement eu d'autres, notamment Cyril B. et Fabien R., on va dire. Alors, Cyril B. m'a demandé de lui transmettre mon dossier. Moi, comme je suis très méfiant, je n'ai pas accepté tout de suite, en prétextant que j'étais en vacances, que je n'étais pas chez moi, qu'il fallait qu'il attende. Et, en fait, ce Cyril B. on s'est rendu compte, il y a un témoignage audio qui montrait que ce Cyril B. avait fait chanter un papa pour, en le menaçant d'enlever son enfant de 4 ans, contre une rançon. Alors, vous verrez par la suite ce témoignage audio. Mais le pire, c'est Fabien R., qui m'a posté une vidéo à l'origine en négatif, en pensant que je ne le reconnaîtrais pas, mais, quand on est technicien vidéo, et même, il n'y a pas besoin d'être champion de la vidéo, pour savoir que si on applique l'effet négatif sur une image déjà en négatif, et bien, ça redevient en positif. Donc, j'ai pu découvrir la tête de ce monsieur, qui me menaçait avec des armes, en me disant que je ne détruirais pas les réseaux pédocriminels. Alors, je vous inviterais également à voir cette vidéo. Alors, le trap, normalement, n'existe plus. Avec quelques amis, nous avons réussi à détruire le trap, mais nous n'avons pas détruit leurs membres. Donc, le trap peut renaître sous un autre nom, sous une autre forme, mais le but sera toujours le même. Donc, méfiez-vous, d'une manière générale, des organismes, des associations et tout, qui sont un peu douteux. Dès que vous avez un doute, vous devez vous méfier. Voilà. Alors, je vous invite à voir, en premier, le témoignage audio de Cyril B, qui menace un père de famille d'enlever sa fillette de 4 ans. Et, par la suite, droit derrière, je vous montrerai la vidéo que j'ai reçue de Fabien R, donc membre du trap, pour me dissuader de protéger ma fille, et d'une manière générale, de protéger les enfants. Voilà. Pourquoi tu veux 3 000 euros ? Alors, par exemple, de te retrouver à la sortie de l'école de ta fille, ou des trucs comme ça, je pense que tu vas prendre attention, c'est net, parce que je réestimais que le fait d'avoir cru, à un moment donné, que tu pourrais être fort, alors que c'est pas vrai, et bien cette erreur te coûte de deux d'oseilles. Voilà. 3 000 euros. Attends, si je ne te donne pas 3 000 euros, tu vas sortir de l'école, comment finir ? Non, mais qui a voulu jouer, qui a dit, je t'ai dit 2 000 euros, au début, tu as voulu négocier. Tu as dit, non, c'est pas assez cher mon fils. Et bien maintenant, je te dis, on est à 3 000, et ça va aller bien comme ça. Et si je ne te donne pas 3 000, tu vas chercher ma fille à l'école. Maintenant, je mets ma veste, je pose le téléphone. Oui, Cyril, bonjour. Hé, ma salope, j'ai oublié de te demander le prénom de ta salope de fille. C'est quoi son prénom ? C'est Sophie. Ah, cette petite salope, comment elle s'est ? Sophie, mais la touche pas, s'il te plaît, elle a rien fait. Comment elle s'appelle, cette petite salope, cette petite gamine-là ? Quel âge est là, cette salope ? Elle a 4 ans, mais la touche pas, s'il te plaît. Elle a 4 ans ? Putain, mais ça va être terrible quand elle va filer dans mon coffre entre son école et ta maison. Oh, tu ne détruiras rien, tu es tout seul. Tu es tout seul. Donc, arrête, cesse tout de suite. Donc, Yann, on va s'occuper de toi. Attention, ce n'est pas des menaces, on n'a pas besoin de te taper, tirer sur une ambulance, ça ne sert à rien. Tu es un pauvre gars, tu es un pauvre type, tu n'es pas très instruit, tu n'as pas fait beaucoup d'études, tu es pitoyable. Tu es juste pitoyable et pathétique, Yann. Donc, on va te laisser continuer ton petit combat contre nous et ce n'est pas bien grave, tu ne pourras rien faire contre nous. Que dire de plus ? que vous êtes des guignols que je vous attends en bas de chez moi. Il n'y a pas de souci, je peux vous prendre à main nue ou alors je peux vous prendre au point américain, il n'y a pas de problème. Je peux vous prendre aussi à la matrice télescopique, venez me voir. Prévenez-moi à l'avance si vous voulez, comme ça, je prévois les armes qu'il y a besoin. Sans armes, il n'y a pas de problème, je suis assez costaud pour ça, ce n'est pas un souci, je n'ai pas que du gras, je peux vous l'assurer. Donc venez, ça me fera du bien un petit peu de me décrasser un petit peu de temps en temps. Olivier ne viendra jamais, il habite trop loin, il est trop pauvre. Buzyn, ça fait un an, je suis dans la région, ça fait un an qui ne bouge pas son cul, il a trop peur. C'est une putain de tapette lui, je crois que j'avais une plus grosse tapette au monde. D'ailleurs, j'ai pensé à lui dans Robocop 1, l'ennemi, c'est Buzyn. Oh la gueule qu'il a ! J'ai eu du mal à regarder ce film-là tellement le mec ressemblait à Buzyn. Il a une gueule. Qu'est-ce qu'il est né, putain ? Enfin bref. Yann, Yann, si tu veux, si t'es gentil, je te prêterai un peu d'argent pour que tu te refasses les dents ou que t'ailles chez l'orthophoniste parce qu'on comprend que dalle quand tu parles. C'est horrible, tu perds toute crédibilité. Parce que tu parles comme ça et qu'il faut qu'on sauve les gens et que de toute façon, le trap, le trap, ce sont des pédophiles. Ce sont des pédophiles et des satellites. Et ta gueule. Ferme ta gueule. Elsa, Andy, c'est pareil, fermez vos gueules. Vous êtes des grosses merdes. Ça fait deux semaines que vous devez détruire notre site. Y'a rien. Y'a rien. Des merdes. Des grosses merdes. Vous êtes des grosses mères infâmes. Je vous imagine bien d'ailleurs votre écran avec une vieille pauvre mère de famille toute pourrie de trentaine d'années. Même pas un mec. Ah oui, je vois bien ça. La mère toute seule qui vit des aides de l'État. Andy, qui vient de fêter, les deux ans sont petits et devraient passer plus de temps à s'occuper de son gosse que d'être une mère indigne. Une mère digne de ce nom-là, elle va pas sur Internet pour foutre la merde. Elle s'occupe de son putain de môme. Déjà que t'es même pas foutu de parler français parce que tu viens de je sais pas quel pays de l'Est de merde, occupe-toi de ton gosse. Occupe-toi de lui. Tu veux qu'il devienne comme toi ? Une grosse mère infâme ? Putain, je plains ton gosse comme je plains la fille de Buzyn, comme je plains tous vos gosses à tous là. Putain, vous êtes les premiers à vouloir défendre la pédophilie mais vous n'êtes même pas foutu de vous occuper de votre gosse. Regardez Andy Martini. Andy Martini. Merci. Merci.